Il avait rangé les crampons en 2013 après 11 ans de carrière professionnelle. Yannick Josion sera l'un des visages de la liste de Carole Delga dans le Tarn, des débuts en politique sur ses terres. Je suis originaire d'ici, né à Vénès, collège et lycée à Casre, puis forcément du milieu rural, mais on a toujours l'exploitation familiale. C'est la présidente de région sortante, à la recherche de candidats issus de la société civile, qui l'a convaincue de se lancer. Moi je suis très attachée à ce qu'il y ait des profils différents dans mon équipe. Alors bien sûr, il y a des maires, il y a des conseillers régionaux sortants, il y a des membres de partis politiques, mais il y a aussi des citoyens qui ont tout simplement envie de s'engager auprès de moi dans l'équipe. L'ex-joueur du Stade Toulousain, aujourd'hui président de France Ginseng, une société agroalimentaire, veut apporter son expérience, tant sur le plan agricole que sportif. Tout ce qu'on peut apporter avec le milieu sportif, notamment, ce côté éducatif, c'est important, très important, parce que ce sont des valeurs fortes, profondes, dont tout le monde a besoin. On avait travaillé ensemble de par sa présidence de France Ginseng, et de toutes les questions agricoles, et donc je trouvais que c'était bien dans le Tarn d'avoir un sportif de haut niveau, mais qui ait aussi des vraies connaissances, et un vrai engagement professionnel dans le domaine de l'agriculture. Carole Delgatte évoilera dans quelques jours la liste Tarnes complète d'Occitanie en commun, mais elle l'assure, Yannick Josion sera en position éligible. Une addition d'expérience.